Sous-titrage ST' 501 Elle, elle, lui, elle. Vous le savez peut-être, mais les hommes ne lisent pas tellement les femmes. Les femmes s'en foutent, elles lisent indifféremment les hommes et les femmes, mais ce n'est pas réciproque. Du coup, au moment de sortir le premier tome de Harry Potter, l'éditeur a demandé à J.K. Rowling d'invisibiliser le fait qu'elle était une femme, pour ne pas faire fuir les lecteurs masculins. C'est pour ça, les initiales. Et ça me met en colère, cette injustice, cette millionnème injustice. Alors, je suis contente qu'aujourd'hui, tout le monde sache que Harry Potter, c'est elle. C'est une J.K. C'est Joanne Kathleen, ce n'est pas John Kennedy. Avec Harry Potter, je suis retombée en enfance, pas à cause de l'histoire, mais parce que j'ai lu la fin, peut-être les trois ou quatre derniers tomes en anglais. Et quand on a un niveau correct, sans plus, en anglais, eh bien lire en anglais, c'est comme se retrouver en CE1, quand on lisait à deux à l'heure et qu'il y avait un mot sur quatre qu'on ne comprenait pas trop. J'ai vraiment retrouvé ces sensations de lectrice débutante à ce moment-là. Alors voilà, c'est mon astuce pour rajeunir. Lisez dans une langue étrangère. Lisez dans une langue étrangère.